Hello hello et bienvenue dans la vidéo mensuelle qui est la vidéo du bilan du mois terminé qui nous amène à préparer le mois à venir c'est parti on commence par le bilan on va commencer avec les encours du mois précédent pour voir si je les ai terminés ou non alors il y avait ma partie de la woodside christmas blanket c'est fait elle est là et j'ai tricoté d'ici jusqu'à la fin des étoiles et je suis très contente je crois que je suis quasiment à la moitié du projet j'entame la seconde moitié presque ouais on va dire ça j'avais un amigou mis au crochet sur mes crochets et je l'ai toujours sur mes crochets mais il devrait se terminer rapidement début mai parce que j'avais deux projets cadeaux en cours il y en a un que j'ai terminé et donc celui là il était dans mes encours je venais tout juste de le commencer je l'ai terminé et vous le verrez en fin d'année dans des vidéos spécifiques pour la préparation des calendriers de l'avant et j'avais aussi le white flowers de katia gorbacheva il est là il est immense je vais le vous le montrer mais alors il est vraiment très grand il est même trop grand mais bon c'est un autre problème si vous me connaissez vous savez que je tricote lâche et là typiquement ça c'est la moitié du projet j'ai essayé de vous montrer un peu mieux un joli champ de fleurs et d'herbes je le déplierai pas en entier on est d'accord ça va être un peu ma bannière à mon avis sur le salon laine fleurie auquel je participe le week-end prochain et puis après je pense que je l'utiliserai c'est un jeu plutôt comme écharpe certaines personnes m'ont dit que ce serait sympa de le mettre en m'ont dit chemin de lit enfin je sais pas ou enfin voilà sur le lit c'est pas quelque chose que je ferai oh là là c'est très beau dans la lumière donc c'est un jeu de jersey envers et de maille torse de bubble et quoi d'autre et de maille en 100 il n'y a rien de compliqué par contre il ya beaucoup de manipulation et voilà je l'ai tricoté dans une de mes laines la laine et lin je vous l'approche qui est en dk ici et qui est un mélange de 70% laine et 30% lin qui fait 233 mètres pour 100 grammes ça c'est le coloris vert de gris je l'aime beaucoup voilà donc je suis plutôt contente du résultat même s'il est immense ensuite j'ai terminé j'ai terminé quatre projets en fait j'ai terminé les chaussettes de simon j'ai terminé ce matin j'ai pas rentré les fils mais je les ai pas bloqués non plus elles sont là donc c'est avec mes auto rayon pas ceux du printemps mais ceux de la saison précédente qui était inspiré de dunes et je les aime beaucoup je vais pas encore essayer donc j'espère que ça va aller j'ai fait en 64 mailles et c'est une taille 45 voilà et puis c'est tout j'ai quasiment utilisé la totalité du 50 grammes et du 20 grammes je suis vraiment aller au bout de mes laines donc ça c'est cool ensuite j'ai fait une petite pochette que je vais aller vous chercher tout à l'heure quand je vais aller piocher le bingo je vous la montrerai un peu plus tard que j'ai fait avec des restes des fils d'ailleurs c'était en parlant des bingos j'avais deux choses à faire j'avais cette pochette un projet en reste de fils donc c'est cette pochette que j'ai fait que je vous montre juste après et j'avais également les ce on va dire cette broderie à faire alors qui se fait sur 6 formes à broder il y a 3 coeurs et 3 étoiles j'en ai fait un de chaque mais je pense que je vais m'arrêter là je trouve ça très mignon donc c'est de la marque Réheur Réheur alors on pouvait mettre des des perles mais j'ai pas eu envie je suis pas une grande fanade de déco avec des perles j'avais envie de quelque chose de très sobre et je trouve ça mignon voilà donc après c'est très simple il faut juste filer le tuto qui est là et après se caler sur le dessin qui est ici il y a tout qui est fourni est-ce qu'il y a tout qui est fourni ? oui il y a les les feutrines qui sont très épaisses et c'est cool parce que on peut cacher les fils à l'intérieur et ça c'est bien il y a des du fil à broder en 6 brins qui est facilement qui se dédouble facilement qui se dissocie facilement donc ça c'est cool et il n'y avait pas d'aiguille il y avait des brins de fil comme ça pour les suspendre donc c'est simple mais assez efficace je trouve ça sympa pour moi le bingo il est réussi j'en ai fait que 2 sur 6 mais voilà c'est fait donc c'est plutôt cool c'est mignon comme petite déco je trouve pour le sapin de noël je trouve ça vraiment mignon voilà donc j'ai réussi mes 2 cases de bingo et ensuite il fallait que je tricote une quantité pulgilée et j'avais commencé le Itofude qui est d'ailleurs en cale sur Instagram avec le cas d'Itofude 2024 je crois le hashtag et que je tricote avec de la laine de arc-o-hériciard d'ailleurs je suis dessus donc je peux vous montrer mais il n'est pas fini vous allez voir en revanche ça avance bien puisque j'ai quasiment fini la première partie qui va correspondre en fait aux manches et au début du corps vous voyez ça c'est une manche et de l'autre côté c'est une autre manche et après on va coudre le dessous de manche et continuer le corps et ça c'est le dos je pense en fait et on va commencer l'encolure tout ça et donc ça avance bien je suis plutôt contente mais c'est pas fini du coup c'est comme ça côté échantillon bah écoutez j'en ai fait 3 sur 4 mais le prochain le quatrième je devrais le finir demain matin donc on est pas mal pour les garçons j'ai tricoté la chaussette numéro 3 de Simon sur son semainier de chaussettes donc on est pas mal pour les cadeaux j'en ai fait un donc c'est bien un c'est bien surtout que c'est un gros cadeau donc je suis contente ensuite ensuite normalement j'avais dit que je faisais deux paires de chaussettes par mois là j'en ai fait qu'une mais c'est pas grave on va pas se se fouetter en se disant mais non mais c'était deux qu'on t'avait dit en accessoire j'ai le vertige de notre chère Steven Steven West j'ai fait la première partie seulement et j'attends les tricopines donc celui là en fait il est super cool je vais vraiment le faire traîner donc je vais même je pense choisir un nouvel accessoire pour le mois là parce que bah voilà il est vraiment très cool et j'ai vraiment mais aucune urgence j'ai envie de le faire tranquillou voilà en plus c'est très simple à faire donc j'ai envie de faire tranquillou dans mes laines bah j'ai fait le white flowers donc ça c'est cool et en couture j'ai cousu un t-shirt pour moi un t-shirt rose qu'est-ce que j'ai cousu d'autre et j'ai cousu le déguisement de Lucien le sweat voilà donc voilà petit mois de couture après j'étais dix jours j'étais pas là quoi donc c'est normal ça avance pas énormément mais c'est comme ça côté stash j'ai tout déjà calculé à l'avance je suis super organisée cette fois-ci alors on va regarder le stash utilisé versus le stash qui est rentré dans l'objectif toujours du stash à moitié je garde mon objectif début d'année je sais pas si on va y arriver on fera je pense un bilan genre fin juin vous voyez au bout de six mois on en est où alors est-ce que ça descend ou non alors le stash utilisé j'ai tricoté et crocheté 809 grammes de fil ce qui fait 2098 mètres c'est pas mal moi je suis fière de moi c'est cool et côté rentré stash rentré j'ai acheté trois échevaux de vardé sur le site laine des îles pour ma couverture un projet qui est en cours donc ça va tout va bien et j'ai rentré aussi bah du coup je vous montre j'ai rentré ça que je viens de teindre qui vont être mes prochains autorayants sur mes aiguilles que je vais monter d'ailleurs très prochainement donc ça ça fait en tout ça fait 370 grammes de laine 880 mètres mais sur des projets qui vont juste se monter ou qui vont se monter pendant l'année donc je suis très contente voilà on va passer aux vidéos que j'ai aimé regarder et il y en a pas mal j'ai tout noté ce mois-ci j'ai vraiment été super consciencieuse j'ai mis des j'aime à chaque fois pour que ça rentre dans mes que je puisse vous dire voilà parce que je vous parle souvent des mêmes alors bien entendu celles que j'aime je les regarde tout le temps à chaque fois qu'elles sortent des vidéos alors on va dire c'est Loli Pelote Julie je te fais des gros bisous et Manu Miss Manu au naturel Manu je te fais des gros bisous merci pour vos contenus hebdomadaires c'est ça oui j'ai toujours un doute c'est ça sinon j'ai aussi Marlène je te fais des gros bisous Marlène et surtout Marlène elle a eu un accident de voiture donc dans sa dernière vidéo elle a une minerve c'est ça un truc pour bloquer son coup et j'espère que tu vas mieux je t'ai eu un message t'es surtout choqué mais je pense que fais attention en contre-coup voilà parce que c'est pas cool toujours aussi je crois qu'elle s'appelle Lucie désolé si je me trompe les péripéties d'une belette et je fais un bisou particulier à sa royale majesté que j'apprécie particulièrement dans la fugacité de ses apparitions j'ai toujours aussi beaucoup apprécié regarder mon jersey qui a sorti un vlog j'avais jamais vu de vlog de sa part le vlog d'avril j'ai trouvé ça très sympa j'ai aussi toujours apprécié voir Tommy Tricot je connais plus ton prénom je suis désolée mais j'adore tes vidéos et j'adore ton humour et j'adore tes projets donc si tu passes par là je te fais des bisous et continue c'est trop cool je fais aussi des gros bisous à Mathilde Mathilde Tricot et je lui souhaite du bonheur sur sa nouvelle boutique Etsy et son nouveau projet voilà de création d'anneau marqueur etc et d'accessoires pour le Tricot et je fais aussi des bisous à Annie la vente du Tricot qui dans ses dernières vidéos bah voilà elle crochette elle elle tricote pour sa petite fille mais sa petite fille elle est pourrigatée c'est trop cool donc voilà je lui fais des gros bisous et alors j'étais contente de retrouver la boutiqueuse je suis trop contente de te retrouver dans ses nouvelles expériences tout ça voilà elle a vécu quelque chose de pas forcément marrant mais je suis trop contente de la revoir parmi nous aussi Matsusagi je lui fais des gros bisous j'adore ta joie de vivre et tes vidéos haute en couleur voilà et puis j'ai redécouvert Bridget Tricot et je suis trop contente parce que c'est une chaîne que j'aimais beaucoup voir et puis je sais plus en fait comme je je regarde à partir de ma chaîne EV3 lecture du coup je devais la suivre quand je regardais à partir de ma première chaîne atelier EV3 et donc du coup bah je l'ai je l'ai perdue dans mes abonnements donc là je l'ai retrouvée je suis trop contente voilà trop contente et sinon dans mes nouveaux abonnements j'ai noté Family Gab que je connaissais pas et pourtant ça fait longtemps qu'elle fait des vidéos donc je me suis abonnée et je suis trop contente de pouvoir découvrir ces podcasts et encore une maille donc encore une maille je vous en ai déjà parlé un petit peu et enfin j'ai pris le temps de regarder tes vidéos et enfin ton dernier vlog et j'ai trouvé ça super sympa d'ailleurs elle tricote mes premiers autorayants et j'ai trouvé ça je trouvais ça trop cool voilà en plus elle habite vraiment pas loin de chez moi donc je retrouve mes paysages connus et j'aime bien sinon côté patron bah il y a pas mal de trucs alors j'ai noté je vais d'abord voir un petit peu de tisane j'ai noté le alors je sais pas comment ça se prononce Bimpy Sweater je vais peut-être me décaler un peu le Bimpy Sweater de Maxime Cyr alors je l'aime bien je le tricoterai pas pour moi mais peut-être que je vais le mettre je l'ai mis dans mes favoris pour mes garçons parce que je trouve que voilà il est plutôt chouette j'ai vu qu'il avait fait une version aussi gilet alors je sais pas si c'est compris dans le même patron mais en tout cas je le trouve vraiment sympa alors petit coup de coeur pour le drôle de truc de Mélina Ami et notamment pour la version de Bridgette Tricote qui m'a donné beaucoup plus envie de le tricoter que dans les photos de Mélina ne t'inquiète pas Mélina si tu passes par là rien à voir c'est juste que j'ai beaucoup aimé sa version en couleur et voilà la construction m'intrigue et je trouve ça super joli j'aime beaucoup le fait que Bridgette Tricote l'effet avec l'encolure profonde devant je le trouve très très joli et dans les combinaisons de couleurs du haut de couleurs on peut vraiment voilà s'éclater donc c'est chouette j'ai repéré aussi le Lens Magazine qui va sortir en mai 2024 dedans il y a deux pulls qui me plaisent il y a le pull Lucienne d'Audrey Borego qui se tricote en sport et qui est vraiment trop mignon j'aime bien le côté court et le fait que les raglants soient je sais pas si c'est des raglants je crois oui et qu'ensuite il se prolonge sur le côté je trouve ça super mignon sur une robe je trouve ça super chouette c'est une petite pipite ce patron et le pull Queens c'est ça d'Irenlin que j'aime beaucoup aussi qui est très bouffant avec des côtes et aussi un peu de dentelle et qui se tricote en fingering en fait j'ai noté fingering parce que je crois que c'est un mélange de lace et de light fingering voilà donc j'aime beaucoup aussi j'ai noté ah oui j'ai noté le Feiyah V Cardigan de Tanja Königs qui est pour moi disponible seulement en allemand et qui se tricote en lace mohair et en fait je l'ai noté parce que le gilet que je souhaitais faire avec des mohair que j'ai acheté le patron n'est plus disponible je vous mets la photo le patron n'est plus disponible actuellement je suis un peu dégoûtée parce que j'étais vraiment partie je m'étais acheté des laines pour le faire avec plein de couleurs super joyeuses et le patron n'étant plus disponible je peux pas le faire et donc du coup bah d'ailleurs si vous avez des conseils de patron en mohair de gilet assez lâche assez cool boutonné ou non n'hésitez pas à me partager moi j'ai repéré celui-ci alors il est en allemand j'ai parlé allemand à un moment de ma vie dans ma jeunesse donc peut-être je pourrais m'en sortir et puis mon ami Google Trad pourrait peut-être m'aider je l'aime bien je le trouve un peu oversize est-ce que j'aurai assez de laines ça c'est pas sûr mais je l'aime bien et sinon pour terminer petite pépite le pull néon Bliss Sweater de Vera Valimaki avec ses rayures qui sont en quinconce et en fait je pense qu'il doit y avoir comment ça s'appelle de l'intarsia c'est ça pour quand on change de couleur en plein milieu du patron il y a ma chère Sylvette qui est en train de le tricoter dans des laines de la bien-aimée trop beau alors franchement je vais le faire moi qui adore les rayures c'est clair que je vais le faire aussi quand je ne sais pas il se tricote en sport c'est ça qui n'est pas évident mais bon moi j'ai de la sport dans mon shop donc je pourrais peut-être choper dans mon shop ça serait pas mal voilà alors ça c'était pour les encours les finis et les voilà on va se projeter maintenant sur le mois de mai le joli mois de mai à la fin du mois de mai je vais avoir 46 ans et c'est cool ça va je suis contente rien de plus à dire mais le mois de mai c'est un peu mon mois mon mois chouchou forcément parce qu'il y a un peu mon anniversaire au bout et voilà donc c'est un joli mois c'est vrai et j'y hâte j'y hâte j'y hâte et de partir sur des nouveaux projets également alors dans les encours du mois précédent du coup du mois d'avril qui me reste à faire j'ai ma section de la Woodside Christmas Blanket donc ça c'est des petits papiers vous savez on va en mettre les petits papiers tout ça j'ai l'Amigurumi au crochet j'ai le Hitofu des cardigans à terminer et le Vertiches Unite qui lui peut aller aussi en long cours voilà maintenant je vais aller piocher mes deux petits papiers et je vais en profiter pour aller chercher la pochette au crochet pour vous la remontrer si vous ne m'avez pas suivi sur les carnets créatifs alors la petite pochette est là je l'aime bien c'est mignon et d'ailleurs sachez que j'ai mis le tuto dans mon projet Ravelry que je vous mets en dessous et voilà donc j'ai doublé le fil et comme ça j'ai utilisé combien j'ai utilisé de laine là dessus c'est pas énorme mais quand même 41 grammes de laine 154 mètres le petit bémol c'est qu'elle n'est pas doublée mais bon faire une doublure est tout à fait faisable et c'est quelque chose que je vais refaire je trouve ça sympa comme cadeau et tout c'est super simple à faire et doubler ça peut être vraiment chouette donc voilà je suis contente et puis et bien alors allons-y j'ai pioché deux petits papiers donc le bingo c'est quelque chose que je fais sur toute l'année je pioche deux papiers deux papiers par mois je vais vous montrer où j'en suis donc mon bingo il est comme ça donc je colorie les cases quand c'est fait hop je ne sais plus pourquoi il y en a un qui n'est pas crocheté je ne sais pas top ah oui voilà parce que l'autre côté il y en a cinq donc c'est là hop et quand j'ai une ligne normalement là je peux m'acheter quelque chose donc en fait ce que je voudrais ouais ça pourrait je pourrais m'acheter un petit truc là je pense là aussi vous voyez enfin quand ben voilà c'est un bingo un bingo donc j'ai fait des cases simples et des cases plus difficiles donc j'ai pioché ces deux papiers je n'ai pas regardé donc je vous laisse regarder qu'est-ce qu'il y a écrit punch needle je vais le chercher c'était un rire d'inquiétude parce que je ne sais pas à quoi m'attendre avec le punch needle donc j'ai ce kit de graines créatives jolie feuille là du coup du coup dedans il y a tout ce qu'il faut normalement vous voyez il y a tout ce qu'il faut pour faire ben quand je vais m'en quand je vais m'y frotter je vous montrerai voilà j'avoue j'ai un petit peu peur j'espère que ça va me plaire et le second comme quoi le bingo sert c'était l'idée c'était de servir à utiliser les hop je pense que c'est à l'envers qu'est-ce qu'il y a écrit déco d'halloween ok on n'est pas du tout dans le timing mais c'est pas grave punch needle et déco d'halloween il va falloir que je trouve donc on va voir ça donc je vais aller regarder vite fait pour vous montrer un petit peu ce que j'ai puisque j'ai un bundle dans mon ravelerie halloween donc c'est le moment d'aller voir ok donc j'ai mis j'aime beaucoup le set little witch arm set qui se tricote en voilà qui se tricote en fait en fingering parce qu'en plus on peut utiliser des restes donc c'est trop cool le petit chat noir la petite sorcière c'est trop mignon donc c'est un patron de Susan B. Anderson qui est quand même connu dans le domaine j'aime bien le witchcraft set de Elisa Sartori qui se qui se crochette en déca je lui dis trop mignon halloween ghost cat amigurumi d'Himalda Liputri qui se crochette en sport il est trop chou j'avoue j'aime bien un patron gratuit au crochet de Nancy Anderson halloween jar causes ça ça peut être sympa c'est tout simple avec des éléments en feutrine ça se crochette en harang voilà ça aussi ça j'aime bien c'est gratuit en plus aussi c'est le halloween basket with a bat de Yeva Linkevi cute je ne sais pas de quelle origine elle est c'est un patron en anglais lui il me plaît trop mais je pense que ça ferait flipper un peu tout le monde je le trouve trop mignon Peter Halloween clown doll de Ngoc vu je le trouve trop mignon il fait flipper je l'aime bien il se tricote en sport je le trouve vraiment mignon en fait et ah oui puis alors celui que je voudrais bien faire et je pense que je pourrais l'inventer parce qu'il n'y a pas le patron en fait c'est un modèle qui est issu du Simply Crochet de septembre 2020 donc ça date si vous l'avez dans vos stocks envoyez moi une petite photo que je puisse le faire donc c'est le Halloween Bunting de Sarah Jane Hicks qui se crochette en quoi ils disent pas en fingering je pense et voilà donc ensuite on va juste faire le petit point sur ce que je souhaite faire il y a des choses je sais pas encore il faut que je réfléchisse donc en quantité grosse pièce j'ai le Itofude je pense que une fois que j'aurai passé cette étape des manches qui est vraiment bientôt arrivé ça va aller assez vite mais voilà donc je sais pas trop si je le terminerai je pense que je vais le terminer sur mai et on verra après si je mets autre chose à la place en quantité accessoire j'ai le vertige chez Unite mais j'aimerais monter autre chose en parallèle parce que comme je vous disais celui-là il va prendre son temps donc je vais aller chercher un autre accessoire à faire donc en fait pour la partie accessoire je voudrais mixer deux choses je voudrais mixer accessoire plus mes laines en fait il y a deux châles qui me tentent que je vais faire certainement dans mes laines il y a le black elephant shawl en fingering avec une sorte de fade j'aime beaucoup sa forme parce que j'aime beaucoup l'échelle triangulaire mais en même temps il est très très large et pas très profond je l'aime beaucoup il mélange je crois qu'il devra de la brioche du point texturé du point mousse enfin bref il me plaît beaucoup donc c'est un patron de Rachel Hilsley qui vendra que j'achète voilà donc je l'achèterai peut-être au moment où je vais le faire et puis il y a aussi le Six Wives Knitted Shawl de Potter & Bloom là j'ai déjà le combo pour le faire avec mes laines et notamment ma laine single non super wash en fingering et voilà j'ai très envie de le faire donc à voir il faudra que je choisisse entre les deux pour les chaussettes je vais faire mes autorayants de printemps et après j'ai noté un patron alors le problème c'est que je ne sais plus comment il s'appelle le week-end quelque chose que j'ai déjà tricoté pour ma soeur que j'aimerais beaucoup faire donc il y a celui-là et voilà parce que j'ai très envie de les faire et que je pense que ça peut être sympa avec des restes de fil donc ça je vais le faire et ensuite j'ai noté quoi dans mes laines ça c'est ok en couture j'ai pas encore noté vraiment ce que je voulais faire il faudrait que je le fasse mais je pense que ça fera là j'ai pas la foi de le faire maintenant donc je vais le faire je vais le faire prochainement voilà j'ai acheté deux tissus chez Mondial Tissus pour me faire des petites choses donc peut-être que je vais les coudre et certainement coudre aussi des choses pour offrir voilà et oui il y a autre chose aussi que je voulais vous dire c'est que je vais reprendre un encours parce que j'aime bien reprendre les encours qui étaient en rade et donc je vais me refrotter au pearlity de je sais plus qui que j'ai tricoté dans mon mérino coton et en fait il était pas assez long et j'avais fait quelque chose qui n'est vraiment pas beau et qui est là qu'il faut que je défasse et que je recommence pour faire ça correctement voilà donc c'est ce que je vais faire je vais défaire peut-être faire une basque je ne sais pas mais en tout cas je vais m'y frotter c'est juste le bas du corps qu'il faut que je refasse je me souviens que Manu elle avait fait des tests pour moi elle m'avait dit qu'en fait il ne fallait pas que je me prenne la tête parce que j'avais fait un grafting en fait entre les deux parties et en fait elle me conseille de défaire et de reprendre carrément les mailles donc je vais déjà tester de faire ça et si ça ne fonctionne pas je ferai une basque avec des augmentations dans les côtes voilà il me reste assez je vais défaire et j'ai ça encore je ne me souviens plus du nom du coloris mais je vous mets le lien vers ma fiche en bas voilà et bien avec ça on a de quoi s'occuper bah écoutez je vais vous laisser là tous les liens des patrons dont je parle sont dans la barre d'infos si vous avez des questions ou des idées à me suggérer n'hésitez pas et je vous fais des gros bisous à très très bientôt bye bye à très bientôt à très bientôt C'est parti.